A force de voyager avec ma Twingo, j'ai trouvé des petites astuces minimalistes et sans électricité donc pour pouvoir voyager en totale autonomie, moins se prendre la tête, utiliser moins d'eau, tout ça donc je vais vous partager toutes mes petites astuces, j'espère que ça vous plaira ça, la petite tablette indispensable, d'un côté on peut cuisiner, couper le fromage, tout ce que vous voulez de l'autre côté on peut travailler pour s'en servir en tant que tablette de travail ou d'ordinateur pour se mettre un petit fier En deuxième, les aimants crochés, les aimants crochés ça sert à quoi ? Ça sert à plein de trucs ça sert par exemple à accrocher sa lampe, à accrocher des choses sur votre caisse, par exemple une bâche, n'importe quoi ça facilite la vie Troisième, une pompe à essence ça sert à quoi ? Quand vous avez des bidons d'eau qui sont pleins et que vous avez vraiment la flemme de les porter parce que c'est un peu chiant, et bien qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez la pompe à essence, vous pompez, ça sort l'eau et c'est vraiment super pratique donc c'est une petite révolution qui coûte 2 euros Le classique vaporisateur à jardin, donc ça, ça sert à quoi ? Vous le savez, ça sert à tout ça sert à faire la vaisselle, ça sert à se rincer pour la douche et tout ça bon, ça c'est l'indispensable Un petit vaporisateur avec moitié eau, moitié savon biodégradable donc c'est pareil, c'est pour vous éviter d'être bouilleux, pour laver votre vaisselle, pour faire tout ce que vous avez envie super, la petite brosse qui va avec, indispensable Le pare-soleil, pour rester à l'abri des regards indiscrets, c'est pratique, ça reflète le soleil si c'est l'été Un petit tendeur, ça peut toujours vous servir si vous voulez étendre le linge et sinon vous le mettez là, derrière, pour les reposes mains et ça va vous servir pour, par exemple, mettre une lampe, ou étendre des choses à l'intérieur enfin bref, un tendeur indispensable ça, c'est super, ça permet la petite autonomie électrique pour recharger, par exemple, mes appareils photo ou mon portable donc ça recharge 3-4 fois, c'est solaire, tac, ça coûte pas grand chose, moi je crois que j'ai acheté ça 25 balles et franchement, c'est indispensable Moi ce qui me plaît quand je pars, c'est d'être autonome, donc d'avoir au moins 3-4 jours devant moi sans avoir à retourner à la civilisation Ensuite on a le réchaud alcool Le réchaud alcool, pourquoi ? C'est en cas de backup, ça peut toujours servir, parce que si vous avez plus de gaz vous serez bien content de pouvoir faire cuire vos pâtes avec un réchaud alcool Des mini-sièges, parce que les mini-sièges, ça passe partout et surtout, c'est super de ne pas avoir s'asseoir par terre tout le temps, surtout quand vous voulez partir longtemps Bon ben voilà, c'est fini pour mes petits accessoires, en vrai j'en ai pas mal d'autres surtout je pense à ce petit filet là-haut, ça peut toujours servir aussi Une caisse à outils bien fournie, parce qu'on sait jamais, il va peut-être falloir bricoler un peu dans votre outil Ensuite une caisse à vaisselle bien fournie, parce que c'est pareil, si vous voulez inviter les copains ou les copines à prendre l'apéro, ça sert toujours Et aussi, petite astuce bonus, n'oubliez pas de teinter vos vitres, donc à l'arrière vous avez le droit selon la loi et c'est pas mal, bon, pour éviter les regards indiscrets Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, à partager à vos potes et puis voilà, moi surtout je vous souhaite un bon road trip et j'espère qu'il sera meilleur avec ces petites astuces Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada